Les Doc Martens ne sont pas anglaises. Elles sont même nées dans la foulée du 3ème Reich d'Adolf Hitler, figurez-vous. Ça paraît incroyable parce que pour nous, les Doc Martens, c'est l'Angleterre des sous-sols, le London Underground, la rébellion, les punks, les sex-pistoles. Fasciste, régime. Alors, en fait, tout démarre juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Dr Martens, M-A-E-R-T-E-N-S, vous verrez que c'est important, est un médecin militaire allemand. En 1946, il se blesse au ski et il va inventer une semelle pour pouvoir marcher sans souffrir, une semelle orthopédique avec un coussin d'air. Et comment il va fabriquer sa paire de chaussures ? Eh bien, il a l'idée d'aller chercher dans les stocks de l'armée du Reich qui vient d'être battu et il va donc utiliser le cuir des uniformes pour la surface, donc un cuir dur, le caoutchouc des avions pour faire la semelle, le métal des vestes d'aviateur pour faire les fameux 8 œillets des lacets. Ça, c'est la signature des Docs. Il y a un industriel anglais qui va repérer ces chaussures du Dr Allemand et il va les ramener en Angleterre et il va les vendre d'abord à la classe ouvrière. Ce sont des chaussures de chantier, en fait, avec un bout renforcé. Alors, vous avez les postiers, les policiers londoniens qui les utilisent. Il rend le nom un peu plus anglais en changeant l'orthographe, c'est-à-dire que le Dr Martens, M-A-E-R-T-E-N-S, devient Martins, M-A-R-T-E-N-S, puis les Docs pour faire penser, bien sûr, au port de Londres. Et dans les années 60, vous avez un premier groupe de rebelles qui va prendre ces chaussures comme emblème et ce ne sont pas du tout les punks, comme on pourrait le croire. Les premiers à adopter les Docs, ce sont les Skinheads. Ultra violents à l'époque, dans les années 60. Ils aiment leur côté militaire et ils ne savent pas, en fait, qu'ils sont en train, ces néo-fascistes, de renouer avec l'origine même de ces chaussures. Et puis finalement, évidemment, c'est la musique anarchiste punk de Richard L. Blank Generation, les coups, les sex-pistols, les clashs qui vont sortir les Docs des pieds de ces néo-nazis pour habiller ceux qui se battent contre la société bourgeoise, libérale, anglaise. J'ai un peu l'impression d'être Éric Jean-Jean ou Maître George Lang, ça fait plaisir. Alors donc, on aime les Docs Martins parce qu'elles symbolisent la classe ouvrière, le peuple à l'époque et c'est depuis toujours une marque de combat. Et c'est pour ça, peut-être d'ailleurs, que c'est un peu plus difficile pour les Docs Martins en ce moment, post-Covid. Mais en 2017, vous avez quand même la marque qui a retrouvé un nouveau public puisque les jeunes écolos capables d'action coup de poing, de se coller les mains sur le bitume, ont adopté les Docs également. La marque a sorti une paire vegan, figurez-vous, qui a obtenu le trophée de la mode de PETA. C'est l'association qui défend contre les violences faites aux animaux. Elle a donc ces nouveaux combattants. Mais pour l'instant, c'est un peu moins identitaire et générationnel, évidemment, que l'époque des punks. Il faut dire aussi que le décès de la styliste anglaise punk, Vivienne Westwood, il y a quelques mois, ou la mort d'Elisabeth II, ont un peu terminé ce cycle des Docs Martins et des années 70. Alors moi, pour finir, j'ai envie de vous demander, à vous qui nous écoutez, auditeurs qui votez, est-ce que je dois rester dans la course ? Oh, c'est bien ! Je dois partir ! Oh, c'est bien ! C'est un coup. C'est un coup. C'est un coup. Oh ! C'est un coup. – Sous-titrage FR 2021